Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est la fixation des objectifs. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. La fixation des objectifs Depuis notre plus jeune âge, nous avons des rêves que nous entretenons. D'ailleurs, c'est tout à fait normal et il faut savoir qu'un rêve peut devenir réel. C'est là que la notion d'objectif intervient. Ce qui différencie l'objectif du rêve, c'est que l'un est concret et l'autre imaginaire. Ainsi, un objectif est un rêve que l'on concrétise et vers lequel on avance. Quelqu'un qui a un objectif a déjà une démarche active alors que celui qui se contente de rêver est passif. Lorsqu'on a des objectifs, on sait pourquoi on se lève le matin, on sait où on va, on avance avec un objectif en tête et le but est de s'en rapprocher au fil du temps. L'une des autres raisons pour laquelle il faut se fixer des objectifs dans la vie est pour l'estime de soi. On passe maintenant à la traduction en arabe. Depuis notre plus jeune âge, nous avons des rêves que nous entretenons. D'ailleurs, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est tout à fait normal. Et il faut savoir qu'un rêve peut devenir réel. C'est là que la notion d'objectif intervient. C'est là que la notion d'objectif intervient. C'est là que la notion d'objectif intervient. Ce qui différencie l'objectif du rêve. Ce qui différencie l'objectif du rêve. C'est que l'un est concret et l'autre imaginaire. C'est que l'un est concret et l'autre imaginaire. C'est que l'un est concret et l'autre imaginaire. Ainsi, un objectif est un rêve que l'on concrétise. Ainsi, un objectif est un rêve que l'on concrétise. Ainsi, un objectif est un rêve que l'on concrétise. Et vers lequel on avance? Quelqu'un qui a un objectif a déjà une démarche active. Alors que celui qui se contente de rêver est passif. Lorsqu'on a des objectifs, on sait pourquoi on se lève le matin. Lorsqu'on a des objectifs, on sait pourquoi on se lève le matin. Lorsqu'on a des objectifs, on sait pourquoi on se lève le matin. Lorsqu'on a des objectifs, on sait où on va. On sait où on va. On sait où on va. On avance avec un objectif en tête. On avance avec un objectif en tête. Et le but est de s'en rapprocher au fil du temps. L'une des autres raisons pour laquelle il faut se fixer des objectifs dans la vie est. L'une des autres raisons pour laquelle il faut se fixer des objectifs dans la vie est. L'une des autres raisons pour laquelle il faut se fixer des objectifs dans la vie est. Pour l'estime de soi. Pour l'estime de soi. Maintenant, je vais relire le texte. La fixation des objectifs. Depuis notre plus jeune âge, nous avons des rêves que nous entretenons. D'ailleurs, c'est tout à fait normal. Et il faut savoir qu'un rêve peut devenir réel. C'est là que la notion d'objectif intervient. Ce qui différencie l'objectif du rêve, c'est que l'un est concret et l'autre imaginaire. Ainsi, un objectif est un rêve que l'on concrétise et vers lequel on avance. Quelqu'un qui a un objectif a déjà une démarche active, alors que celui qui se contente de rêver est passif. Lorsqu'on a des objectifs, on sait pourquoi on se lève le matin. On sait où on va. On avance avec un objectif en tête et le but est de s'en rapprocher au fil du temps. L'une des autres raisons pour laquelle il faut se fixer des objectifs dans la vie est pour l'estime de soi. ... ... ...